Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment rechercher des informations dans deux tables qui sont dans une même base de données. Je me connecte et donc la base de données qui va nous servir d'exemple s'appelle ma banque. Dans cette base de données il y a plusieurs tables, on va regarder la table, la liste des tables, donc voilà donc on a une table client et on a une table mouvement. Nous c'est les deux tables qui vont nous intéresser. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette première table. Donc il y a une liste de clients. Donc les clients ils ont un identificateur, donc un numéro qui permet de les différencier, un nom et un email. Et on a une deuxième table qui nous intéresse, c'est la table mouvement. Donc on va regarder un petit peu, ça contient des mouvements bancaires. Donc dans cette table on a un identificateur de mouvements, voilà. Après on a l'identificateur du client, c'est à dire le numéro du client qui a fait un mouvement bancaire. Donc quand le mouvement, quand le nombre est positif c'est que il y a de l'argent qui a été déposé à une certaine date et quand le mouvement par exemple ici il est négatif, ça veut dire que l'argent il a été enlevé, donc débité du compte. Moi ce que je voudrais avoir, c'est avoir non pas un numéro de client ici, mais je voudrais avoir un nom de client, le nom du client et le montant de l'opération. Alors ces informations sont dans deux tables différentes. Dans la première, dans la table client on a le nom avec un identificateur de client et dans la table mouvement on a le montant avec un identificateur de client. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour dire à Mascula de récupérer des informations dans cette table et dans cette seconde table. Alors on va essayer de construire un peu, voilà, donc dans mouvement on veut l'idée du client et puis le montant. Après il va falloir donc qu'on rajoute une colonne avec le nom, le nom qui vient de la table client. Alors la première idée ce serait de dire, bah on va dans notre from donc qui nous précise d'où viennent les informations, on va rajouter la table client. Donc on va écrire ça comme ça pour voir ce que ça donne. Alors là déjà, première erreur, on nous dit qu'idée client, donc on a un problème, donc il dit que c'est ambigu. Alors pourquoi ? Parce que idée client, on l'a, c'est une information qui est présente dans la table mouvement et également dans la table client. Donc il va falloir qu'on précise c'est l'idée client de quelle table. Donc là, pour faire ça on préfixe le nom du champ, l'information, donc on préfixe par le nom de la table. Donc on va faire ces mouvements.id clients et on regarde ce que ça nous donne. Et là, boum, 84 enregistrements, donc ça arrive dans tous les sens. Alors on va rajouter aussi le nom de la, le nom qui vient de client pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Et quand on rajoute le nom, donc on s'aperçoit que là, il y a un idée qui vaut 1, qui vient de la table mouvement et puis après on nous met le nom Aldo, 1000 et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, pour le premier mouvement, on nous met l'idée client et le montant. Et puis en face, il y a toutes les possibilités possibles de clients et ainsi de suite. Donc on va faire aussi autre chose pour essayer de comprendre un petit peu mieux. On va rajouter la valeur de id client qui vient de la table client. Donc je rajoute client, point, donc c'est le nom de la table, point id client. Et là, on regarde et on s'aperçoit donc que de la table client, j'ai l'ID de Aldo qui est 1, après Jess qui vaut 2, Cathy qui vaut 3 et après il y a le même montant pour tous. Et après, on recommence. Donc c'est-à-dire que là, finalement, j'obtiens ce qu'on appelle un produit cartésien. Il y a, c'est toutes les possibilités possibles. Donc nos 12 lignes de la table mouvement qui sont mises en face de toutes les lignes de la table client. Donc nous, ce qui nous intéresse finalement, ce n'est pas toutes ces lignes. C'est celle où il y a l'ID client de mouvement qui est égale à l'ID client de la table client. Donc là, on va rajouter une condition pour dire, moi, dans toutes ces lignes, celle qui m'intéresse, c'est celle où il y a égalité. Donc pour faire ça, on utilise un where pour donner notre condition. Alors on veut qu'elle link celle où l'ID client de la table mouvement, il est égal à l'ID client de la table client. Donc on fait ça. Et là, au miracle, on a apparemment réussi notre opération. Donc là, on a bien l'ID client qui sont égaux. C'est normal, on vient de le préciser. Donc là, on n'a peut-être plus besoin de dupliquer cette ligne. Et on a bien Aldo qui a fait un dépôt de 1 000 euros, Jess 2 500, Cathy, par exemple, Cathy a fait 4 000. Ici, elle a retiré 500 et après, elle a retiré 250. Donc là, on va finaliser notre requête. On va monter une des deux colonnes des clients. Comme elle contient des informations égales, on peut en prendre une ou l'autre. Et donc, on obtient bien le résultat qu'on voulait, le résultat ciblé. Donc, une info provient d'une table. Le montant, il provient de la table mouvement. Une autre info, le nom, il provient de la table client. Et on a bien, donc il y a toujours ce where qui nous permet de ne sélectionner que les lignes qui nous intéressent. Et donc, on a bien obtenu notre résultat. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.